Salut les lions, je vous retrouve pour votre guidance du mois d'octobre, j'espère que tout le monde va bien. Je démarre par le tirage sentimental pour changer et ensuite je prendrai quelques cartes avec l'oracle des miroirs où on verra s'il y a un autre message sentimental, professionnel ou autre. Je ne perds pas plus de temps mais on démarre de suite. A la coupe, il y avait la pause et l'homme. Donc on parlait d'un moment de réflexion, un temps d'arrêt dans une relation, en tout cas d'un homme qui était un petit peu en introspection, en repli, qui est en train de réfléchir à une certaine situation. Donc vous pouvez être par exemple en couple, il peut y avoir une distance avec cet homme, mais pas que, même en tant que célibataire, il y a peut-être une personne autour de vous, ou vous-même, qui avait envie de mettre une action en place, mais pour le moment on y réfléchit, on prend du temps, du recul. Et on va voir un petit peu en complément d'info ce que je peux vous dire avec ce premier message et pourquoi on a cet homme et cette pause. On vous parle de guérison, de oui, d'union et d'automne. En dos de deck, on a la naissance. Alors, la pause et l'homme, pour moi, on est chez une personne qui prend justement un temps de célibat pour se construire, pour guérir, pour faire le bilan de sa vie et pour redémarrer dans de bonnes énergies. On arrive à retrouver une paix intérieure, justement, dans cette introspection. Peut-être que même vous pratiquez pour certains de la méditation. Et on a ici une relation de couple. Alors, soit vous rencontrez une personne qui se concrétise en relation de couple, où on n'en est pas qu'au stade charnel. Soit vous êtes déjà en couple et le fait d'avoir pris une certaine distance, d'avoir un petit peu réfléchi sur vous-même, ça vous a permis de comprendre certaines choses et d'être plus ouvert à la discussion, aux échanges avec votre partenaire et ça vous permet de retrouver un certain équilibre dans votre vie sentimentale. Là où je suis un petit peu étonnée, c'est que dans ce message, tout paraît plutôt sain. Ce que je vous dis, même si on a une période où on est un petit peu... où cet homme prend de la distance, bien sûr que ça peut être une femme, mais moi je vais rester sur l'homme, c'est plus simple pour moi. Mais c'est vraiment, cet homme, il prend de la distance et ça lui permet de guérir, de savoir ce qu'il veut vraiment et de concrétiser sa relation. Mais j'ai l'impression qu'une fois que la relation est là, il y a tout qui part à volo ici avec l'automne. Il y a tout qui... pas qui s'écroule, mais c'est comme si on est en couple et on ne l'est plus du tout. C'est très bizarre. Je ne l'aurais vraiment pas vu comme ça, vous voyez, sur le démarrage du tirage. Je ne l'aurais pas vu comme ça. Et peut-être que la naissance, effectivement, ça peut être une nouvelle rencontre ou peut-être que la personne avec qui vous êtes en couple veut un enfant et ce n'est pas votre cas. Donc quand vous en prenez conscience, vous partez, vous abandonnez complètement cette relation ou ça peut être vis-à-vis d'un enfant, de votre partenaire. Bon, on prend de la distance pour X ou Y raison. Bon, finalement, on se décide à se mettre en couple et puis on commence à côtoyer l'entourage de chacun. Et puis là, on se rend compte qu'avec un enfant, il y a un litige, un problème. Bon, pour certains, c'est parce qu'il y a une autre rencontre. Pour certains, effectivement, la relation, elle était plutôt bien, mais il y a quelque chose qui vient ici bouleverser et c'est effectivement une nouvelle rencontre ici. Entre la naissance et la jeune femme, c'est on rencontre une personne plus jeune ou une personne qui a déjà un enfant peut-être. On retrouve cette idée de pause. Tout à l'heure, on avait l'homme et la pause et là, c'est la femme et la pause. Donc en tout cas, on réfléchit à un choix de partenaire. Et le choix a l'air plutôt très, très, très compliqué. Très, très compliqué. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais juste en remettre une sur l'automne. Ouais, il y a une rencontre, hein. Ouais. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre et du coup, vous laissez tomber cette relation de couple. Ouais, il y a quelque chose qui fait en tout cas cette rencontre où je vous dis un enfant de l'entourage ou quelque chose qui fait qu'alors que la relation était super bien partie, il y a quelque chose qui fait que ça part en live ici. Ça part en live. Alors, si c'est vous qui quittez votre partenaire pour une autre personne, c'est une relation qui peut vraiment se concrétiser sur quelque chose de sérieux. Ouais, ça peut vraiment devenir une relation sérieuse ici. où les choses, elles vont évoluer assez rapidement. En fait, c'est peut-être, voilà, hein, vous étiez bien dans votre relation, mais c'était peut-être une relation pansement, finalement, hein, avec la guérison et... où on se rend compte, finalement, que c'était effectivement une relation pansement. Ouais, à mon avis, c'est ça. C'est que vous étiez dans une relation pansement et quand vous rencontrez l'autre personne, vous vous en rendez compte. Et l'autre personne, par contre, elle vous correspond vraiment plus. Et avec elle, il peut vraiment y avoir quelque chose de durable. De vraiment durable. Donc, ben, écoutez, j'espère que ça ne parlera pas à tout le monde, même si la finalité, pour certains, ça se finit bien. Après, bon, moi, je donne les messages. C'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps. On va voir avec l'oracle des miroirs si j'ai un autre message à vous donner. Bon, j'aurai un autre message à vous donner, mais on va voir quel est ce second message. Le voyage et l'évolution. Donc, ici, on peut parler d'un vrai voyage, un vrai déplacement qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de découvrir des choses sur vous et ça va vous permettre d'évoluer, de prendre de la maturité, de voir les choses sous un autre angle, avoir un autre point de vue. Donc, ça peut être aussi un voyage intérieur, de toute façon, que vous vous déplaciez ou pas. On parle en tout cas d'un travail, d'un voyage qui va être fait, et qui va vous permettre d'évoluer. Allez, on va voir voyage et évolution. L'étranger est beaucoup sorti sur ces tirages. Le boomerang, le cadeau, et le miroir magnétique, un dos de deck, encore cet homme. Alors, avec l'étranger et le boomerang, on peut vous parler d'une personne qui refait surface dans votre vie, mais cette personne, vous ne la connaissez pas. C'est une personne que vous avez connue dans une autre vie. Mais quand vous la rencontrez, il y a forcément quelque chose de familier entre vous. C'est une rencontre qui vous apporte du bien-être, puisqu'on vous dit que c'est un cadeau pour vous. Ça va vous permettre de prendre conscience, en fait, de votre valeur. Ça peut être cet homme, bien entendu, que vous rencontrez. Si ce n'est pas une rencontre, c'est que vous découvrez quelque chose sur vous qui est complètement différent, quelque chose que vous n'aviez pas perçu auparavant, une capacité, quelque chose que vous arrivez à fabriquer. C'est vraiment un truc inconnu que vous découvrez et pour lequel, finalement, vous avez du talent à le pratiquer. Alors, sans faire la prétentieuse, bien que je le sois, je reconnais mes défauts. Mais vous voyez, moi, j'ai commencé à faire les cartes en 2020 parce que je suis tombée par des choses de la vie, mais on m'a fait connaître les guidances sur YouTube. Donc, j'ai commencé à les regarder en janvier, mi-janvier, début janvier 2020. Et au bout de quelques vidéos, notamment avec cet oracle, la personne tire les cartes, comme ça, sort plusieurs cartes. Et moi, dans ma tête, je m'en fais une analyse. Et c'est exactement ce qu'elle dit, en fait. La personne, elle donne le même message que moi dans ma tête. Et c'est là que je me dis, mais j'arrive à comprendre les cartes, j'arrive à les lire. Alors que c'était quelque chose de complètement inconnu pour moi. Ce n'est pas du tout quelque chose que je pratiquais. Et c'est un petit peu ça, quelque chose de complètement différent d'étranger. Et finalement, quand on le fait, on se rend compte qu'on excelle là-dedans, mais c'est parce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait dans une ancienne vie. C'est quelque chose que vous avez déjà fait et qui revient à vous, qui revient dans votre âme. C'est très joli. Donc, soit c'est un talent, soit c'est une personne qui revient dans votre vie et qui vous fait prendre conscience de cette valeur que vous avez. Bon, il y a vraiment une notion de distance pour certains. On parlait tout à l'heure d'un voyage et de l'évolution. Donc déjà, si c'est un talent dont on parle, en tout cas, c'est quelque chose qui va perdurer et que vous allez travailler pour faire grandir ce talent, cette capacité. Si on parle d'une relation, c'est pareil. C'est une relation qui va évoluer vers du positif et ça peut effectivement vous amener même à un déménagement. Avec le changement, la distance, on peut avoir des personnes ici qui sont pas mal en transit, qui font des va-et-vient pour se voir, qui essaient d'équilibrer les choses. même avec cet étranger-là, vous pouvez effectivement avoir une personne qui habite assez loin de chez vous et vous êtes obligés d'organiser. On a encore cette énergie du passé qui revient et qui permet d'avancer, qui permet d'accroître sa valeur, de prendre conscience de nos capacités. Et puis pour d'autres, j'ai un petit peu l'impression que vous vous êtes éloigné justement d'une personne. Que vous vous êtes éloigné d'une personne et que ça amorce un changement positif pour vous. Quelque chose, vous avez sûrement, vous êtes peut-être éloigné d'une personne finalement qui n'était pas saine pour vous. Et de vous en éloigner, ça amorce un changement beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste. Et si effectivement, vous avez réussi à sortir une personne toxique de votre entourage, l'univers devrait vous récompenser et peut-être que cette récompense sera l'arrivée d'une autre personne, que ce soit sentimentale, amicale ou qu'elle vous aide professionnelle. Enfin voilà, ça peut être dans tout domaine. J'en reste là pour cette vidéo, les lions, si ça vous a plu ou parlé ou aidé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo, à vous abonner également si ce n'est pas fait. Merci infiniment à tous ceux qui le font. C'est du soutien pour moi et je vous en remercie. Je vous retrouverai de toute façon pour les guidances du mois de novembre ou peut-être pour un live prochainement. Et en attendant la vidéo, comme d'habitude, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Alors faites-le ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !